Je vais vous présenter l'apprentimètre, un outil suivi efficace, et pour cette présentation je vais utiliser des données qui sont authentiques, c'est-à-dire un cours ici développé par des enseignants, et avec des données qui ont été rendues anonymes afin de préserver l'anonymat des élèves. Alors, examinons ensemble le chapitre 14 qui porte sur l'ingénierie électrique. C'est contenu, et tentons d'analyser la situation des élèves à l'aide des données présentes dans Moodle. Pour ce faire, je vais utiliser donc dans un premier temps le chapitre 14 qu'on aperçoit ici, prendre un moment pour examiner les différents éléments qui sont dans ce chapitre, ou si vous comprenez ici, chapitre 14 signifie section pour les habitués de Moodle, donc une section d'un Moodle. Donc, on voit ici différents documents PDF qui sont proposés, on ne remarque pas ici particulièrement de suivi d'achèvement. Alors, on voit ici deux devoirs qui sont à faire, donc nommer projet. Nous avons des ressources qui ne sont pas contrôlées et finalement, exercice et évaluation, donc une révision ainsi qu'une évaluation qui sont également contrôlées. Alors, questionnons-nous sur la situation des élèves, à savoir est-ce qu'ils ont excédé à la plateforme, ont-ils fait les activités et finalement ont-ils de bons résultats. Alors, pour répondre à toutes ces questions, il s'agit ici, grâce à l'apprentimètre où on voit l'étiquette tableau de bord apparaître, on clique et on a ici un nouveau panneau qui apparaît, qui va regrouper toutes les informations qu'on cherche à obtenir. Alors, pour le groupe de sciences 057, ici, disons le groupe 1, c'est notre intérêt, on va cliquer sur « Aller », puis on va vérifier qu'est-ce qui apparaît là au niveau du tableau de bord, on voit ici des éléments de différentes couleurs, ici, comme rosé et jaune, selon le niveau d'alerte qui est engendré. Alors, ce qu'on peut comprendre ici, c'est que nous avons un suivi, donc ça s'adresse à l'enseignant, ce tableau de bord, et ce que ça lui dit, c'est qu'il y a des suivis à faire, des travaux ont été remis qui sont à corriger, puis on voit aussi le nombre ici. Alors, ça, c'est fort intéressant, ça évite d'aller fouiller dans toutes les activités du module 14, par exemple, où on présume que les jeunes se situent. Également, on a des questions de correction manuelle qui peuvent apparaître à l'intérieur de test, donc ce sont des alertes qui appellent l'enseignant à intervenir afin de fournir évidemment un résultat rapidement dans le temps. Également, on a aussi un suivi des élèves, donc ce ne sont pas les travaux, mais plutôt les individus, on voit ici qu'ils ont été anonymisés, et comme il s'agit d'une image, bien ici, on a des jours qui excèdent la réalité, puisqu'il s'agit donc d'une image de sauvegarde qui date de déjà très longtemps. Alors, tous les élèves ici sont en situation d'alerte, alors que normalement, on ne verrait que des élèves qui ne se sont pas connectés depuis plus de cinq jours à la plateforme, ou encore des élèves n'ayant pas remis les travaux attendus à la date d'échéance, parce que dans les activités test et devoirs, on peut placer une date, et au-delà de laquelle, ici, ça va apparaître automatiquement les élèves qui n'ont pas remis leurs travaux, donc c'est un appel à l'action aussi par le fait même à l'enseignant. Donc ça, c'est au niveau des alertes. Au niveau des rapports, maintenant, il existe quatre rapports. Donc, le premier, ici, on voit achèvement d'activité. Donc, allons voir pour notre chapitre 14. Vous voyez ici la puissance de la filtration, on nous permet d'aller chercher uniquement les éléments qui nous intéressent à l'intérieur du cours. Donc, on aperçoit les utilisateurs, ici, et les petits crochets, ici, qui montrent les achèvements. Alors, ici, ce qu'on peut comprendre, c'est que deux élèves, ici, semblent avoir eu des difficultés. Ils ont fait l'évaluation, mais ça ne semble pas parfait. Donc, ici, on aurait peut-être intérêt à aller vérifier l'utilisateur 26 ainsi que l'utilisateur 30 pour en savoir davantage. Allons examiner le rapport suivant, les résultats par section. On devrait voir ici les résultats obtenus des élèves qui ont engendré le petit X en rouge. Donc, ici, on aperçoit les notes et on voit ici 30. 30, ça semble être un incident de parcours, puisque précédemment, la note était quand même assez bonne. Donc, vous voyez l'analyse qui se fait quand même assez facilement avec les couleurs qui mettent en évidence les différents éléments afin qu'ils soient portés à notre attention. Le 40, ici, semble aussi une situation à risque. Alors, on va examiner plus en détail l'évaluation 14, qu'est-ce qu'elle comporte et où sont les problèmes de l'élève. Alors, on va aller faire le résultat d'un test pour ensuite pointer exactement ce test en question qui nous intéresse davantage. Donc, c'est dans la section ingénierie. Il s'agit principalement de l'évaluation du chapitre 14. Alors, ici, ce que nous apercevons, ce sont toutes les questions posées aux jeunes. On voit ici, évidemment, les élèves et on a ici également les indicateurs de couleurs. Alors, pour l'élève qui nous intéresse, on peut aller vérifier. Ah, tiens, ici en rouge, les questions ici ont été manquées. Allons plus en détail voir la source du problème. Parce que je remarque, à la question 10, plusieurs élèves, bien qu'ils soient en réussite, semblent avoir eu des difficultés à répondre à la question. Donc, par un simple clic, ici, j'aurai accès à la réponse de l'élève. Donc, si on examine plus attentivement ce panneau, on voit ici, ah, c'est peut-être une difficulté de lecture, puisque cette question ici semble comporter de nombreux textes. Donc, c'est peut-être pas un problème de nature scientifique. Allons voir ici les autres, il semble avoir des textes un peu plus courts. Donc, vous voyez toute la réflexion aussi que vous pouvez avoir par rapport à l'analyse de vos données. Alors, la culture des données qu'on appelle, c'est vraiment la réflexion qui vient par rapport aux multiples données présentes dans Moodle et la mise à profit de ces informations pour mieux agir auprès de vos élèves. Également, si on revient au tableau de bord, lorsque, parce que je ne l'ai pas parcouru tout à l'heure, lorsque vous avez une activité, il y a un lien hypertexte qui vous amène directement à la rubrique concernée. Vous pouvez évidemment filtrer, comme je l'ai fait tout à l'heure, les informations. Ça, c'est natif dans Moodle. Puis, on voit ici l'alerte de deux copies à corriger. On voit ici qu'elle est présente. Il nous reste à consulter les copies. Et ici, tout simplement, à placer la note en cliquant sur le bouton pour corriger l'élève. Donc, ça se veut une solution très efficace pour vous, l'analyse des données. On voit ici qu'il y a un bouton pour corriger l'élègue. Sous-titrage FR ?